Salut c'est Olive ! Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture spécial manga. On commence avec la fin d'une série, le troisième tome de plus jeune que moi de Shihiro Hiro aux éditions Akata. Enfin, le dénouement. Donc j'ai été plutôt étonnée par le dénouement parce que la fin du tome 2 on sentait qu'il y allait y avoir quelque chose. J'étais dit en un seul tome comment l'auteur va réussir à dévoiler tout ça. Et finalement ça a été fait très simplement, avec beaucoup d'humour, c'était pas parti dans le cliché. Donc ça, sur ce point là j'ai apprécié. Tout ça s'est terminé de manière très simple, de manière très naturelle, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de tendresse. Et si je me souviens bien, je crois qu'à la fin il y a aussi une petite histoire, une petite histoire bonus qui n'a rien à voir avec l'histoire principale mais que j'ai bien appréciée aussi. C'est un manga simple, douillet, une petite lecture doudou que j'ai bien appréciée. Donc encore une fois je vous dis que plus jeune que moi c'était sympa. C'est un trois tomes, donc si vous aimez les petites histoires, les petites romances sans prise de tête, toutes douillettes, je ne peux que vous la conseiller. On reste dans les éditions Akata, mais avec une autre histoire, un peu plus dure cette fois-ci. Il s'agit de La fillette au drapeau blanc de Saya Miyoshi. C'est un témoignage, c'est une histoire vraie sur une petite fille, Tomiko Ega, qui a été immortalisée par un soldat, alors qu'elle fuyait les bombardements avec un drapeau blanc. Il y a la photo que je vous dis derrière, donc vous ne la verrez pas bien, mais elle a été immortalisée par cette photo. Et donc son histoire est assez connue au Japon, et donc il y a un manga. Alors évidemment vous me connaissez, j'aime tout ce qui est historique. Alors l'histoire d'une petite fille qui surveillait les guerres, ça m'a intéressée. Donc je me suis procuré le manga. Ça se passe donc en 1945 à Okinawa, au Japon. La petite île, durant les premières années de guerre, a été assez épargnée. En 1945 les Américains débarquent, les bombardements commencent, et les villageois, enfin les habitants d'Okinawa, fuient les habitations, fuient les bombardements, dont Tomiko qui, avec sa famille, va quitter sa maison, et va malheureusement se perdre. Et donc elle va perdre ses grandes sœurs. Elle va se retrouver toute seule, en plein milieu des bombardements, et des civils qui fuient, et des morts qui jongent le sol. Et elle va survivre toute seule pendant plusieurs mois. Il y a des scènes assez dures, il n'y a pas de demi-mesure avec les civils qui sont tués. Il n'y a pas de demi-mesure avec les soldats japonais qui ne sont pas forcément sympathiques. Tomiko, elle a eu beaucoup de chance de survivre à ça. Elle va voir des scènes assez atroces. Je ne suis pas trop fan du dessin, qui est plutôt caricatural. Qui est plutôt simpliste. Donc c'est un témoignage, donc forcément ça touche. Moi ça m'a touchée, en tout cas. Voilà, j'ai été attachée à cette petite Tomiko. Et il y a un véritable message d'espoir. De message de croire en la vie, de s'accrocher à la vie. Parce que Tomiko abandonne plusieurs fois, et à chaque fois elle rencontre des personnes qui la poussent vers la survie, qui lui disent mais non, il faut croire, il faut s'accrocher, il ne faut pas perdre espoir. Et ça c'est un très beau message qui ressort de ce manga. Il faut toujours avoir la volonté de vivre. Et ça c'est très beau, c'est très bien retranscrit. C'est touchant évidemment, puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve seule en plein milieu de la guerre. C'est une belle histoire, c'est une histoire touchante. Donc je ne regrette pas du tout ma lecture, je ne peux que vous la conseiller. Hey hey ! Alors si vous me suivez sur Instagram, et je vous invite à me suivre sur Instagram, parce que j'adore raconter des pétises en story, vous savez que j'ai ressorti de mes placards comme elle. Voilà, la série comme elle. C'est une série qui est terminée en 13 tomes, et j'ai les 13 tomes. J'ai sorti durant mes années lycée, et j'avais commencé la série mais je ne l'avais jamais terminée. Du coup j'avais des vagues souvenirs de ce qui se passait, mais bon, sans plus. Du coup j'ai tout relu. Et j'ai un avis global sur la série maintenant. Alors comme elle, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, c'est écrit par Sakura Fujisue, et c'est édité aux éditions Delcourt, qui sont devenues maintenant les éditions Delcourt, ton câble. Donc c'est l'histoire de deux jeunes filles de lycéenne, Kanori et Kazomi, qui se rencontrent tout bêtement à la rentrée des classes. Voilà, elles s'entendent assez vite, et deviennent vite très proches, très amies. Donc même si elles ont des points communs, il y a une chose qui les différencie beaucoup, comme dans de nombreuses choses, c'est leur vision de l'amour. Kanori, la fille de devant, a déjà connu une trahison en amour, donc elle n'y croit plus. Et puis, elle voit ses parents qui ne s'aiment plus, qui passent son temps à s'engueuler, enfin voilà, elle ne croit plus du tout en l'amour, elle se dit que le grand amour ça n'existe pas, c'est des inventions. Et Kazomi, qui est derrière, qui est derrière, pardon, et Kazomi qui est derrière, elle rêve de rencontrer le grand type, attentionné, gentil, beau garçon, qu'il aimera, en retour. Mais voilà qu'un jour, une camarade de classe les invite à un go-con, à un rendez-vous arrangé, plusieurs garçons, plusieurs filles, ils vont au restaurant ou dans un karaoké et puis ils apprennent à se connaître. Et très souvent, dans ces rendez-vous, il y a des couples qui se forment. Et les deux jeunes filles vont rencontrer deux garçons. Si Kazomi, elle, tombe très vite amoureuse de Ena, qui est le beau gosse par excellence, qui est charmant, qui est charmeur. Kazomi, elle, va rencontrer Kota, mais elle essaie de garder ses distances. Kota lui demande très vite de sortir avec lui, il est très prévenant, il est très gentil, mais bon, on ne sait jamais, hein. Voilà, reste à 5 mètres de moi, c'est très bien. Donc, à partir de là, on pourrait se dire, mais c'est bien, c'est deux histoires d'amour, c'est tendre, c'est merveilleux, c'est gentil. Mais non, pas du tout. Comme elle, c'est un drame sentimental, très clairement. Il y a des scènes assez dures, notamment en ce qui concerne Kazomi, qui va tomber, excusez-moi de vous dévoiler ça très vite, mais bon, on le découvre très vite aussi, va tomber sur un connard. Hena, c'est le salopard par excellence, et il va la traiter plus bas que terre, il va la tromper ouvertement. Donc, on a 13 tomes qui vont dévoiler deux histoires d'amour qui n'ont rien d'idéal, va découvrir le premier amour, va découvrir la sexualité. C'est 13 tomes qui prennent leur temps, qui sont lents, il y a des passages longs, des passages de réflexion, c'est très réaliste dans son approche de l'amour, c'est très réaliste dans son approche de l'adolescence, parce que ce n'est pas des adolescentes caricaturales, elles mènent leur petite vie tranquille, mais elles ont leur questionnement, elles ont leur désir, elles ont leur envie, elles ont leur peine aussi, leur peur, et j'ai trouvé que c'était très justement dosé, très justement écrit. Donc, ce n'est pas un sojo à mettre entre toutes les mains. Voilà, c'est terminé pour ce bilan de lecture, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous allez foncer vers les mangas que je vous ai décrits. Bon, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501